Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 à Paris, une retraitée de confession juive est tuée sauvagement par un voisin pris d'une bouffée délirante. Un peu plus de 4 ans plus tard, le dimanche 25 avril, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes de France pour réclamer justice pour Sarah Halimi. Codesources raconte aujourd'hui l'affaire Sarah Halimi avec le journaliste du Parisien qui suit ce dossier depuis le début, Timothée Boutry du service Police Justice. Aujourd'hui, comme beaucoup de Français, qu'ils soient juifs ou non, je ressens un très grand malaise. Cette décision est un choc. Oui, cet arrêt semble comme un coup de tonnerre dans un ciel très sombre. Le dimanche 25 avril, des manifestations sont organisées dans plusieurs grandes villes de France. À l'appel du collectif Agissons pour Sarah Halimi, elles rassemblent beaucoup de monde. Il y a par exemple plus de 20 000 personnes à Paris, face à la tour Eiffel au Trocadéro. Les personnes qui manifestent se sont émues de la décision de la cour de cassation qui, quelques jours auparavant, a enterriné le fait qu'il n'y aurait pas de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi, puisqu'il a été reconnu irresponsable de son acte. Et donc tous les manifestants dénoncent cette décision et réclament qu'il y ait un procès et que justice soit rendue à Sarah Halimi. Timothée Boutry, plusieurs personnalités participent à la manifestation. Il y a des personnalités politiques, il y a par exemple Anne Hidalgo, la maire de Paris. Nous devons être là parce qu'il y a eu un meurtre, un crime antisémite, et que ce crime doit être bien sûr jugé. Il y a Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il y a des artistes comme Patrick Bruel, Enrico Macias, ou des animateurs comme Arthur ou Cyril Hanouna. Après la colère qui est légitime, il y a l'espoir. On va raconter cette histoire du début, Timothée Boutry. D'abord, qui est Sarah Halimi ? Sarah Halimi, c'est une femme de 65 ans, une femme de confession juive, de tradition orthodoxe. Elle est divorcée, elle a trois enfants, des petits-enfants, et c'est une ancienne directrice de crèche. Elle a dirigé pendant très longtemps une crèche privée dans le centre de Paris. Elle vit dans le 11e arrondissement de Paris, dans un immeuble du quartier populaire de Belleville. L'un de ses voisins est un certain Kobili Traoré. Qui est-il ? C'est le dernier-né d'une fratrie malienne qui habite dans cet appartement. Il habite là depuis plusieurs années. C'est un petit délinquant. Il a déjà plusieurs mentions à son casier pour des affaires de vol ou surtout pour des affaires de stupéfiants. C'est un consommateur, aussi un petit trafiquant. Il a fait quelques séjours en détention. Il fait des allers-retours entre la prison et l'appartement familial de la rue Vaucola. Et il a 27 ans au moment des faits. Nous sommes le 3 avril 2017. Kobili Traoré a un comportement étrange depuis quelques jours. Oui, depuis 48 heures. Il ne va pas bien. Il tient des propos incohérents. La veille, il y a une infirmière qui est venue pour s'occuper d'une de ses sœurs qui est handicapée. C'est une infirmière qui est d'origine haïtienne. Il s'en est pris à elle en disant qu'elle venait jeter des sorts. Il a invoqué le vaudou. Il lui a dit de partir parce qu'elle n'était pas musulmane. Enfin, il consommait énormément de stupéfiants. Et il était dans le début d'un processus assez malsain. Dans la journée du 3 avril, il se rend à la mosquée. Oui, d'après ses proches, c'est une manière pour lui de s'apaiser. Le soir, il va dormir chez un ami et voisin qui habite dans l'immeuble mitoyen, un certain Kader. Oui, parce que la mère et les sœurs de Kobili Traoré sont inquiètes par son comportement. Et donc, elle demande à ses amis de le surveiller en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'il va dormir chez son voisin Kader. Ça rassure la famille de Kobili Traoré. Que fait-il pendant la nuit ? Pendant la nuit, il se réveille. Il descend d'un étage et il va tambouriner à la porte de la famille qui habite juste en dessous. C'est la famille de Diara. C'est une famille d'origine malienne comme lui, qu'il connaît. Et là, le père de famille, en pleine nuit, voit débarquer Kobili Traoré. Il dit, j'ai l'impression qu'il y a un fou qui était à la maison. Il a ses chaussures à la main. Il restit un peu n'importe quoi. Donc, évidemment, la famille prend peur, se barricade dans une chambre et appelle la police. Et pendant ce temps-là, ils entendent Kobili Traoré marmonner dans la pièce. Et ils ont peur qu'ils s'en prennent à eux. Que fait Kobili Traoré ensuite ? Kobili Traoré va sur le balcon de la famille Diara. Et il enjambe le balcon et il passe dans l'appartement d'à côté, donc sur l'autre balcon. Et en fait, là, il change d'immeuble. En fait, il revient dans son immeuble à lui. Et il arrive sur le balcon de Sarah Halimi. Il pénètre dans l'appartement, par la fenêtre du balcon. Et il commence à crier. Et donc, Sarah Halimi se réveille. Et elle voit son voisin qui est manifestement en crise. Et là, il s'en prend à elle très violemment. Il l'agresse. Il lui donne des coups de téléphone. Il la roue de coup. Il pousse des cris. Il dit, tu vas payer. Il invoque le shaitan. C'est le diable en arable. Il invoque Dieu. Il dit que Dieu me soit témoin. Il dit, Allah ou Akbar. Avec des accès de violence extrêmement graves. Parce qu'elle est massacrée, Sarah Halimi, à ce moment-là. Et donc, après avoir massacré Sarah Halimi, Kobiditraoré l'amène sur le balcon et la défenestre. La malheureuse meurt sur le coup. Et on retrouve son corps dans le jardin intérieur de la résidence. Les voisins ont appelé la police. Elle n'est pas arrivée ? Si, la police est arrivée. Mais déjà, il y a une ambiguïté. Parce que les diarres appellent et donnent leur adresse. Donc, la police arrive dans un immeuble, mais qui n'est pas celui où habite Sarah Halimi. Puisque c'est l'immeuble mitoyen. En fait, quand il a enjambé le balcon, il a changé d'immeuble. Donc, déjà, première difficulté. Ensuite, il faut que la BAC arrive, puisque c'est une intervention qui est manifestement assez importante. On sait que c'est assez grave. Il y a des cris. Donc, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et finalement, les policiers vont intervenir et vont interpeller Kobiditraoré. Alors, la famille de Sarah Halimi va se poser des questions sur la durée de cette intervention. Et notamment, ils ont réclamé pendant l'instruction une reconstitution. Et l'âge d'instruction a refusé, en fait, de procéder à cette reconstitution. Donc, ça fait partie des griefs des parties civiles contre la manière dont cette enquête a été menée. Que se passe-t-il pour Kobiditraoré après son interpellation ? Kobiditraoré est placé en garde à vue, mais très brièvement, puisque la mesure va être levée quasi instantanément, puisque un médecin constate que son état mental n'est pas compatible avec la garde à vue. Et donc, orienté immédiatement vers un établissement psychiatrique. L'hôpital psychiatrique de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Les proches de Sarah Halimi sont évidemment sous le choc. Et pour eux, il ne fait aucun doute que l'ancienne directrice de crèche a été victime d'un acte antisémite. Selon eux, tout le monde savait qu'elle était de confession juive. Elle portait la perruque traditionnelle des juifs orthodoxes. Elle ne s'en cachait pas. Il n'y avait évidemment pas à s'en cacher. Donc, selon eux, elle a été visée par cet homme de confession musulmane. Ils font une conférence de presse pour demander que le caractère antisémite de cet acte soit reconnu, ce qui n'est pas le cas dans un premier temps. Dans la famille de Sarah Halimi, on ne comprend pas pourquoi on en parle aussi peu. Oui, parce qu'au-delà de l'horreur du crime en lui-même, il y a sa dimension antisémite qui, à leurs yeux, devrait susciter une vague d'indignation, une émotion considérable de la nation. Le Parisien fait un article d'emblée pour raconter les circonstances de ce crime atroce. Il y a un second article également dans Le Parisien pour indiquer que le suspect a été placé dans un établissement psychiatrique. Après, c'est vrai que cette affaire ne fait pas la une des grands médias ou des chaînes infos. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte. Pour l'instant, on en reste là. Le 16 juillet, le nouveau président Emmanuel Macron évoque cette affaire en présence du Premier ministre israélien à Paris, à l'occasion d'une commémoration importante. C'est à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv, donc événement historique et symbolique extrêmement important. Et le nouveau président de la République réclame à la justice toute la clarté, je cite, sur des faits malgré les délégations du meurtrier présumé. La justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi. Le 4 septembre, une première expertise psychiatrique est rendue concernant Kobili Traoré. Il était pris d'une bouffée délirante quand il a tué Sarah Halimi. Cette expertise, elle est faite par Daniel Zaguri, qui est un éminent psychiatre, sans doute l'un de ceux qui a expertisé le plus de meurtriers en France. C'est assez explicite, c'est-à-dire qu'on est dans le délire. Et on n'est pas conscient de ses actes, on ne maîtrise pas forcément ses pensées, qu'on a des pensées délirantes. Et c'est soudain, ça envahit l'esprit. Et donc, c'est le délire qui agit. Et aiguë, puisqu'elle est particulièrement prégnante. Donc, on est vraiment dans le délire. Qu'ajoute Daniel Zaguri ? Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre. Les experts psychiatres, les juges d'instruction, leur posent des questions. Déjà, de dresser un diagnostic du suspect au moment des faits. Et on leur demande aussi de se prononcer sur l'état de son discernement. C'est-à-dire, est-ce qu'il a conscience de ses actes ? Et à partir de là, il y a deux possibilités, enfin trois. Soit on est pleinement en possession de ses moyens. Et voilà, il n'y a pas de doute, on est responsable pénalement. Soit, si on décèle une pathologie psychiatrique, il faut alors décider s'il y a une altération ou une abolition du discernement. L'abolition du discernement, ça veut dire qu'on n'est plus maître de ses actes. Il n'y a plus de discernement. Il n'y a plus de discernement. Et altération, c'est modification. C'est une modification. C'est-à-dire qu'on n'a pas la pleine conscience de ses actes, mais on est partiellement conscient. Et donc, ça a une conséquence très importante. C'est sur la responsabilité pénale du suspect. En cas d'abolition du discernement, irresponsabilité pénale. On est fou, on ne juge pas les fous, donc on ne sera pas jugé. En cas d'altération, il y a une responsabilité partielle. Et donc, on peut être renvoyé devant un tribunal ou une cour d'assises. La peine sera allégée, mais il y aura procès. Alors justement, que dit Daniel Zagueri là-dessus ? Alors Daniel Zagueri va dire, il y avait cette bouffée de délirent aiguë, mais elle a été causée par la consommation de cannabis de COVID-19. Il a commencé très jeune, adolescent. Il fumait une quinzaine de joints par jour. Il dit, la consommation de COVID-19 était volontaire. Donc certes, il était atteint d'une pathologie psychiatrique aliénante au moment des faits, mais c'est lui-même qui a créé cet état. C'est par sa consommation de cannabis. Et donc, il dit, on ne peut pas l'exonérer de toute responsabilité. Il a volontairement fumé. Nul ne peut ignorer la loi. Nul ne peut ignorer les conséquences de cette consommation. Et donc, je conclue à une altération du discernement. Et donc, à sa responsabilité pénale. Selon Daniel Zagueri, Kobe-Litraoré peut être jugé devant une cour d'assises. En 2018 et 2019, deux nouvelles expertises psychiatriques sont effectuées concernant Kobe-Litraoré. Et elles contredisent en partie la première de Daniel Zagueri. Au niveau du diagnostic, les deux autres expertises faites par deux collèges d'experts vont également conclure à une bouffée délirante aiguë. Ça, il n'y a pas vraiment de doute. Selon le deuxième collège d'experts, avec le docteur Ben Soussan, certes, le cannabis a joué un rôle déterminant dans la bouffée délirante. Mais ils ne sont pas sûrs que ce soit le seul facteur. Et surtout, ils disent, oui, mais ils ne pouvaient absolument pas s'attendre en fumant à développer un délire. Puisque ce délire n'est pas une conséquence attendue, commune de la consommation de cannabis. C'est-à-dire que quand on consomme du cannabis, on peut s'attendre à avoir une ivresse cannabique. C'est-à-dire qu'on plane un peu, on perd de vigilance. Ça, ce sont des effets attendus du cannabis et pas le délire. Donc, sur le E, on ne peut pas lui reprocher d'avoir volontairement créé ce délire. Donc, selon eux, il y a abolition du discernement. La troisième expertise, un nouveau collège d'experts, va peu ou prou avoir la même analyse. Et ils disent que, traditionnellement, ce diagnostic penche vers une abolition du discernement. Donc, on se retrouve avec trois expertises. Une première qui conclut à une altération. Les deux suivantes, à une abolition. À partir d'un même diagnostic, la bouffée délirante. Mais c'est sur l'origine et les conséquences médico-légales de l'origine de ce délire qu'il y a une divergence. On a bien compris que ces expertises ne vont pas dans le même sens sur l'altération ou l'abolition du discernement. Qu'est-ce qu'elles disent sur le caractère antisémite du crime ? En fait, c'est surtout Daniel Zaguri qui va se prononcer sur cette question, donc dans la première expertise. Et lui, il va dire que l'acte peut être à la fois délirant et antisémite. Il ne va pas dire que Kobili Traoré a choisi de s'en prendre à Sarah-Limi parce qu'elle est juive. Mais il va dire que, dans son délire, la judéité de Sarah-Limi va accentuer sa crise et son passage à l'acte. Et lui-même, Kobili Traoré, quand il sera finalement entendu par le juge d'instruction, va dire qu'il avait repéré ce chandelier, cette Torah, et que ça va décupler sa violence. Et ça va avoir une conséquence très importante puisque, dans la foulée de cette expertise, la juge d'instruction qui n'avait jusque-là pas retenu le caractère antisémite va finalement retenir ce caractère-là à la demande également du parquet de Paris qui a pris un réquisitoire supplétif, c'est-à-dire qui a demandé à la juge d'instruction d'instruire à partir de cette circonstance aggravante d'antisémitisme. Le 17 juin 2019, le parquet de Paris, qui représente la société, l'accusation, demande que Kobili Traoré soit jugé par une cour d'assises. Donc ils prennent plutôt le parti de l'expertise de Daniel Zaguri, c'est-à-dire une simple altération du discernement. Et donc ils demandent au juge d'instruction de le mettre en accusation devant la cour d'assises et également ils souhaitent que la dimension antisémite de l'acte soit retenue. Que répondent les juges d'instruction le mois suivant ? En fait, elles ne vont pas suivre l'érection du parquet. Elles considéraient qu'il y a des raisons plausibles de penser à une abolition du discernement. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt pencher pour les deux expertises suivantes, celle du docteur Ben Soussan et celle du docteur Contonso. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas le renvoyer dans la cour d'assises, mais elles vont saisir la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction, c'est au niveau de la cour d'appel. Donc elles vont s'en remettre au magistrat de la cour d'appel pour trancher ce débat de la responsabilité ou non pénale de Kobili-Traoré. C'est-à-dire qu'en gros, elles vont dire selon nous, il n'est pas responsable, il ne doit pas être renvoyé dans la cour d'assises, mais ça va être à la cour d'appel de trancher. Et dans ce cadre-là, toujours en 2019, en novembre, va se tenir une audience sur la responsabilité ou l'irresponsabilité pénale de Kobili-Traoré. D'abord, de quel type d'audience on parle ? Ces audiences dans la chambre de l'instruction ont été créées en 2008, suite à l'affaire Romain Dupuis. C'est ce patient schizophrène qui avait décapité une aide-soignante et une infirmière à l'hôpital psychiatrique de Pau. Et à l'époque, il avait été reconnu irresponsable. Il n'y avait pas eu de procès. Ça avait créé un émoi considérable à l'époque. Et Nicolas Sarkozy avait dit, mais ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'audience, en fait. C'est pour ça qu'avait été créée cette étape devant la chambre de l'instruction où la question ne serait pas de juger une personne irresponsable, on ne juge pas les fous, par contre, de reconnaître qu'il est bel et bien l'auteur du crime, en fait. Et ce qui permet aux familles de victimes d'avoir une réponse judiciaire, en fait. Parce que jusque-là, en cas d'irresponsabilité, les juges d'instruction prenaient une ordonnance d'irresponsabilité et c'était fini, voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire, oui, cette personne a bien tué votre proche et on constate qu'elle était responsable. Et c'est donc cette audience-là d'imputabilité qui va se dérouler dans l'affaire Saralimi. L'audience devant la chambre de l'instruction est fixée le mercredi 27 novembre. C'est une audience publique. Vous, vous y assistez, Timothée Boutry, pour Le Parisien. Comment ça se passe ? C'est à la fois comme un procès et pas un procès. Le suspect est là, il est dans le box, comme un accusé. Il y a trois magistrats professionnels, il y a une avocate générale qui représente l'accusation, il y a l'avocat de Koboudi Traoré et il y a les avocats des partis civils de la famille de Saralimi. Donc en fait, c'est un petit peu les mêmes acteurs que pour un procès d'assises. Sauf que c'est une audience qui va être beaucoup plus courte parce qu'elle va être ramassée sur la journée et qu'en fait, elle va essentiellement être consacrée à l'audition des experts. C'est-à-dire que Daniel Zaguri est entendu et des représentants des deux autres collèges experts seront également entendus et vont débattre de vraiment la question centrale de cette affaire. Était-il ou non responsable de ces actes ? Quel est le poids de la consommation de cannabis et quelles sont les conséquences de cette consommation de cannabis sur sa responsabilité pénale ? Il parle à ce moment-là, Koboudi Traoré ? Il est interrogé, mais c'est assez bref en fait. Il dit « j'ai été pris par le démon ». C'est pour ça que je dis qu'il y avait l'apparence d'un procès d'assises mais on n'est clairement pas dans un procès d'assises parce que l'audience aurait duré beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas une audience classique mais c'est quand même une étame judiciaire. Le jeudi 19 décembre, la Cour d'appel de Paris rend sa décision. Les magistrats de la Cour d'appel se rangent à l'avis majoritaire des experts en considérant que Koboudi Traoré est irresponsable, qu'il avait une abolition de son discernement et donc qu'il ne doit pas être mis en accusation dans la Cour d'assises. Donc pas de procès aux assises. Sur quoi s'appuie la Cour d'appel de Paris pour dire ça ? Elle s'appuie donc sur les expertises et elle suit également la position du parquet général. Alors c'est une des difficultés de cette affaire, une des choses qui fait qu'elle est difficilement compréhensible pour la famille et peut-être même aussi pour l'opinion. C'est que dans un premier temps, le parquet de Paris, c'est-à-dire l'échelon du tribunal, avait réclamé un procès en considérant qu'il y avait une simple altération. Le parquet général, c'est-à-dire que c'est le parquet au niveau de la Cour d'appel, c'est le supérieur du parquet de Paris, prend le contre-pied. Et à l'audience, l'avocate générale dit « Selon nous, selon moi, il y a abolition du discernement et il ne faut pas qu'il y ait le procès. » Et c'est cette position-là qui va être adoptée par les juges de la Cour d'appel. – Forcément, la famille de Sarah Halimi est choquée à ce moment-là. – Oui, dès la sortie de l'audience, les avocats des proches de Sarah Halimi sont déçus, tristes, en colère. Évidemment, ils souhaitaient qu'il y ait un procès. D'emblée, les avocats des proches de Sarah Halimi annoncent qu'ils vont former un pourvoi en cassation, c'est-à-dire qu'ils vont demander à la plus haute autorité judiciaire de pays de voir si le droit a bel et bien été correctement appliqué dans cette affaire. – Quelques semaines plus tard, en 2020, le 23 janvier, Emmanuel Macron est en visite à Jérusalem et il s'exprime une nouvelle fois sur le meurtre de Sarah Halimi. – Je sais combien, dans ce contexte, l'émotion est encore forte après la décision rendue par la Cour d'appel de Paris sur l'assassinat de Sarah Halimi. – Il va se prononcer publiquement en disant « Même si à la fin, le juge décidait que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès est là ». Il met en quelque sorte la pression sur la Cour de cassation. Il réclame un procès. Alors cette prise de position est évidemment saluée par les avocats de la famille de Sarah Halimi, mais elle est violemment critiquée dans le monde judiciaire et notamment, ça donne lieu à un communiqué de la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arrince, et du procureur général, François Mollins, qui vont rappeler à Emmanuel Macron qu'il est le garant de l'indépendance de la justice et ils vont rappeler que cette justice doit être rendue avec sérénité. Et donc ils ne vont absolument pas apprécier cette immiction de l'exécutif dans une procédure judiciaire. Timothée Boutry, on fait un saut dans le temps. Cette année, le mercredi 14 avril, la Cour de cassation va rendre sa décision suite à la demande de la famille de Sarah Halimi. D'abord, rappelez-nous ce qu'est la Cour de cassation. C'est la plus haute juridiction du pays en matière de justice pénale. La Cour de cassation, elle ne juge pas les faits. Elle ne va pas réexaminer les charges, les indices. Elle va examiner les textes, savoir s'ils ont été correctement appliqués. Est-ce que les juges ont rendu cet arrêt en respectant correctement la lettre et l'esprit des lois qui régissent aujourd'hui les Français ? Alors que dit la Cour de cassation dans le cas de l'affaire du meurtre de Sarah Halimi ? Elle va avoir une conclusion assez simple. Les juges n'ont pas à s'interroger sur l'origine de cette abolition du discernement. Vous vous souvenez, c'était vraiment le cœur du débat. Daniel Zaguri dit, c'est sa consommation de cannabis qui a engendré le délire. Il a volontairement fumé du cannabis et donc il a une part de responsabilité. Alors que la Cour de cassation va dire, on ne demande pas au juge de savoir ce qui a engendré cette abolition. Abolition du discernement, égal et responsabilité. Voilà. L'arrêt de la Cour d'appel, de la Chambre de l'instruction est conforme et donc la Cour de cassation rejette le pourvoi des proches de Sarah Halimi. Est-ce que la Cour de cassation parle de la loi ? Est-ce que la Cour de cassation dit, il faut peut-être modifier la loi ? Non, elle ne le dit pas, mais l'avocate générale, au moment de l'audience devant la Cour de cassation, avait dit, il y a peut-être une question qui existe sur l'origine de l'abolition, mais ce n'est pas à nous, magistrats, de nous saisir de ça, cette question de la faute originelle, de la faute antérieure. Le 18 avril, dans le Figaro, le chef de l'État, Emmanuel Macron, dénonce la décision de la Cour de cassation. Oui, il a cette formule dans le Figaro, il va dire, décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale. Sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a des mots très forts, lui aussi. La décision qui a été rendue par la Cour de cassation, ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit permet qu'une bouffée délirante, comme on dit, liée à la consommation de stupéfiants, entraîne une irresponsabilité pénale. Ce n'est pas possible. La drogue, ça ne peut pas être un permis de tuer. La drogue ne peut pas être un permis de tuer. On en revient au point de départ de cet épisode, c'est après cette décision et ces déclarations au plus haut niveau de l'État que les manifestations du dimanche 25 avril sont organisées. Emmanuel Macron demande un changement de la loi au plus vite à son ministre de la Justice. Que répond Éric Dupond-Moretti ? Le garde d'Estau applique évidemment la décision du Président de la République et il indique qu'une réflexion va être entamée pour réfléchir à une modification de la loi sur la responsabilité pénale. Si par son courtement, sa consommation, par exemple, de cannabis, on a provoqué une pathologie aliénante, on est malgré tout responsable. Ça va être ça. Ça va être de s'interroger sur l'origine du mal. Il s'agit de distinguer entre celui qui est pris de folie et celui qui est pris de folie parce qu'il a consommé des psychotropes. Il y a donc un vide juridique sur lequel il faut travailler. Pourtant, le ministre de la Justice vient de recevoir un rapport qui recommande le contraire, de ne pas modifier la loi. Oui, pendant plusieurs mois, deux députés ont mené une mission sur la question. Il s'agit de Dominique Rimbourg, socialiste, ancien président de la Commission des lois, et de Philippe Houillon, député des Républicains, lui aussi, ancien président de la Commission des lois, qui ont planché sur cette question et qui vont considérer qu'il ne faut pas changer la loi et qu'il ne faut pas intégrer cette idée de la faute antérieure. C'est déjà très compliqué de conclure à une abolition ou non du désormément. C'est souvent des débats, les experts ne sont pas d'accord. Et là, on va rajouter une question. Ah oui, mais c'est le cannabis. Ah non, ce n'est pas que le cannabis. D'ailleurs, dans cette affaire, ils ne sont pas totalement d'accord. Daniel Zaguri dit que c'est le cannabis. Dr Ben Soussan dit que c'est probablement le cannabis, mais pas seulement. Donc, on va rajouter des débats et selon eux, c'est aussi facteur d'insécurité juridique. C'est pour ça que, pour toutes ces raisons, ils recommandent de ne pas changer la loi. Timothée Boutry, vous êtes journaliste au service police-justice du Parisien depuis 17 ans. Vous connaissez très bien le dossier du meurtre de Sarah Halimi. Vous écrivez régulièrement sur cette affaire depuis le début. Et pour vous, le chef de l'État, Emmanuel Macron, n'a pas choisi les bons mots pour réagir à la décision de la Cour de cassation. « Quand il dit décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou, ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale. » Comme fou, déjà, il n'était pas comme fou. Il était fou. Et tous les experts l'ont dit. Les trois. Même Daniel Zaguri. Il était atteint d'une bouffée délirante aiguë au moment du meurtre de Sarah Halimi. Et quand il dit décider de prendre, il laisse entendre que Kobiditroiré aurait volontairement consommé de la drogue pour se construire en quelque sorte un alibi. Ce que personne ne dit, même Daniel Zaguri, dit qu'il aurait pu imaginer que ça puisse le provoquer, mais qu'il n'a pas fait volontairement. Donc, en fait, c'est là où le débat a un petit peu été tronqué. C'est-à-dire que les déclarations politiques ont laissé entendre qu'on pouvait se construire un alibi en fumant du cannabis, ce qui n'est pas le cas. Le côté permis de tuer en fumant du cannabis. Oui, c'est ce que dit Gabriel Etal. Ce n'est pas ça, en fait, la question. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir est-ce que quand on provoque sa pathologie, on est responsable ou non, qu'on l'anticipe ou non ? Daniel Zaguri dit, en gros, quand on fume du cannabis, peut-être qu'on ne peut pas imaginer qu'on va devenir délirant, mais on sait que ce n'est pas bien et que, voilà, ça peut aussi faire partie des conséquences. Et donc, on ne peut pas ignorer que ce n'est pas bien de fumer du cannabis et que ça peut avoir ces effets-là, alors que les autres experts ont dit qu'ils ne pouvaient absolument pas imaginer qu'il allait donner un délire. D'ailleurs, les gens qui fument du cannabis, il y en a beaucoup et il y en a très peu qui développent une pathologie comme celle-là. Donc, on ne peut pas l'imaginer. Mais toute la question, il faut vraiment rester sur ça. La faute antérieure, est-ce qu'on est responsable ou pas quand on provoque cette pathologie ? Mais il n'y a pas de volonté derrière. C'est là où il faut vraiment bien cadrer le débat. Le législateur n'a pas prévu ce cas de figure. Sans doute que la loi va être changée, mais vraiment, 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 il ne faut pas penser qu'il y a eu un acte délibéré de la part de Kobili Traoré pour se créer un alibi dans cette affaire. Ce n'est pas ça le débat. Que devient le tueur de Sarah Halimi, Kobili Traoré ? Il est toujours interné à l'Unité pour malades difficiles de Villejuif. Désormais, son sort ne relève plus du champ judiciaire. Il relève du champ médical. Il n'y a pas potentiellement de fin, en fait. Voilà, la question de Kobili Traoré, elle est aussi un petit peu particulière puisque s'il n'y avait pas de doute chez les experts sur la folie du suspect au moment des faits, il n'est pas atteint d'une pathologie comme une schizophrénie, par exemple, Kobili Traoré. Donc, à partir du moment où il sera sevré, peut-être que sa libération pourrait être envisagée, mais c'est un processus lourd et complexe. Il faut que son médecin constate qu'il est guéri et plus dangereux, que des experts soient sollicités et constatent aussi qu'il n'y a pas de dangerosité. Et in fine, la décision revient au préfet. Voilà, donc c'est vraiment entre leurs mains que repose le sort de Kobili Traoré. Merci à Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Thibaut Lambert et Salomé Robles. Réalisation, Julien Moncoupiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur une application comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire pour vos retours codesource.com et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada